Bonjour et bienvenue sur Disney Récré en français. Aujourd'hui nous allons jouer avec ce jeu de pâte à moindler Play-Doh qui s'intitule Max la pétonnière. Il fait partie de la collection des camions Tick & Rigs. Voici le dos de la boîte qui montre toutes les créations qu'on peut faire avec ce kit. Et le voici en dehors de sa boîte, il y a pas mal d'accessoires. Avec ces motifs, on va pouvoir créer des poutres et on va les placer au dos du camion, juste là. Et nous allons mettre cette partie du camion à l'arrière. Et notre camion est prêt à l'emploi. Il y a des moulages sur toute la façade, sur les côtés, sur le dessus, de l'autre côté, il y en a d'autres et il y en a sur les 4 roues du camion. A l'intérieur, on peut ranger les accessoires et mettre de la pâte à modeler juste là pour faire les poutres par exemple. Et voici le rouleau qui va nous permettre de construire des routes goudronnées et on va le placer à l'avant. Il y a 5 pots de pâte à modeler, jaune, violet, orange, bleu et rouge. Il y a également un marteau-piqueur qui va nous permettre de faire différents motifs. Voici par exemple un panneau de signalisation. Le deuxième, ça a l'air d'être de la route qui est fissurée. Et le troisième moulage, honnêtement, je ne sais pas du tout. Donc, vous pouvez peut-être m'aider. Et on utilise le rouleau comme ceci pour tracer la route. Nous allons immédiatement commencer à faire l'émoulage des roues du camion. Et voici un plot de chantier. On va le mettre là et il tient bien en place. On peut aussi le faire avec deux couleurs. On continue avec la lampe de chantier. Et voilà. On va maintenant faire une autre lampe avec des barrières de deux couleurs. Et la voici. Et on peut même faire des plaques d'égout, c'est-à-dire des couvercles de bouche d'égout. En voici un autre qu'on peut faire. C'est une espèce de hache. La voici, toute petite. On va utiliser cette pâte à modeler argentée pour faire nos blocs en béton armé. Voilà, ça a l'air réaliste. Et là, on va faire cette espèce d'échelle avec la même couleur. Et notre échelle de chantier est prête. On va maintenant faire cette pelle avec deux couleurs. Violet et orange. Et voilà, notre pelle de chantier est prête à l'emploi. Avec la pâte argentée, on va faire cette toute petite clé anglaise. Et ce marteau avec encore deux couleurs. Violet et jaune. Et notre marteau est aussi prêt à l'emploi. Nous allons maintenant utiliser le marteau piqueur compresseur. Voilà, comme je vous l'ai dit, je ne sais pas trop ce que c'est. On va le faire d'une autre manière. Donc directement sur le moulage. Et voilà le résultat avec les deux manières. Je pense que la deuxième donne de meilleurs moulages. On va continuer à compresser la route. Et voilà ce que ça donne. Elle est toute craquelée par le marteau piqueur. Et maintenant, on va faire le panneau de signalisation avec deux couleurs. Orange et rouge. Et voilà le panneau de signalisation est lui aussi prêt. On va faire maintenant les poutres avec le piston qui se trouve à l'arrière du camion. Voilà, on peut aussi les découper et les empiler. Nous allons maintenant tracer notre route avec le rouleau compresseur. Et nos voitures de Disney Cars ne peuvent s'empêcher de l'essayer. Et le premier est le sergent. Ils la trouvent super. C'est maintenant au tour de Flash McQueen. Et ils la trouvent hyper bien faite également. Et finalement, au tour de Martin, qui trouve que la route est aussi bien faite. Le Disney Cars félicite Max la bétonnière pour son excellent travail. Voici toutes les créations qu'on vient de faire. On a pu ainsi reproduire tout un chantier grâce à Max la bétonnière. Aujourd'hui, je voudrais faire un petit coucou à Kendra, dont le nom de chaîne est aussi la gameuse vie en rose du style. Et aussi à Orlan, qui s'appelle également Candy à 100%. Et finalement, à Adam, le fils de Abbé Surprise Toys, qui est une nouvelle chaîne qui vient d'être créée en français. Un grand merci à tous les trois de la part de Disney Récré en français. Merci à tous et je vous dis à très bientôt sur Disney Récré.